C'est l'heure de retrouver les journalistes de Sciences et Vie, le magazine. Elsa Abdoun, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous aujourd'hui de l'orgasme féminin, plus précisément de l'histoire, de l'historique de l'orgasme féminin. Oui, car des chercheurs ont récemment fait des découvertes qui éclairent son origine. Ces chercheurs, ils sont des universités Yale et de Cincinnati et leurs travaux suggèrent deux choses. La première, c'est que l'orgasme féminin ou femelle tirait ses origines il y a au moins 65 millions d'années. La seconde, c'est que cet orgasme primitif servait initialement à stimuler l'ovulation. Chez les femelles, il fallait un orgasme pour faire une ovulation. Comment est-ce qu'on a démontré ça ? Eh bien, leurs travaux étaient en deux parties. La première, ça a été de prendre tout un tas d'espèces animales actuelles et de regarder deux paramètres. Le premier, c'est leur mode d'ovulation. Est-ce que dans cette espèce, les femelles ont un mode d'ovulation spontané, comme chez l'humain, tous les mois, cyclique, ou un mode d'ovulation qui est en fait induit par la copulation, comme c'est le cas, par exemple, chez le lapin. L'autre paramètre qu'ils ont regardé, c'est la distance entre le clitoris et ce qu'ils appellent le canal copulatoire, le vagin chez la femme. Dans certaines espèces, comme la femme, le clitoris est à l'extérieur. Dans d'autres, comme le lapin, il est à l'intérieur ou au bord du canal copulatoire. Et ce qu'ils ont observé, c'est que ces deux paramètres souvent sont corrélés. C'est-à-dire que quand le clitoris est à l'intérieur du canal copulatoire, c'est souvent là que le sexe induit l'ovulation. Et quand le clitoris est à l'extérieur, généralement, l'ovulation est spontanée, indépendante de la copulation. Ça voudrait dire que le sexe ne stimule l'ovulation que quand le clitoris est collé, proche du vagin. C'est globalement ça, oui. Le plus souvent, c'est ce qu'ils observent. Et ça les amène à faire l'hypothèse que, puisque le clitoris est un organe central de l'orgasme féminin, que c'est une véritable forme d'orgasme qui est responsable de stimuler l'ovulation dans les espèces où c'est la copulation qui la stimule. Donc, comme on a vu que les lapins se reproduisent, ça voudrait donc dire que la lapine a un orgasme. C'est pas évident. Oui, et bien peut-être. Pourtant, les lapines, il est possible qu'elles aient une forme d'orgasme. Peut-être pas l'orgasme, certainement pas même l'orgasme tel qu'on l'entend dans notre espèce, qui implique de nombreuses zones cérébrales, qui est complexe. Mais si votre question est, est-ce que la lapine a du plaisir lors de l'acte sexuel ? Et bien c'est possible. Des études, il n'y en a pas eu de publiées sur le lapin, mais sur d'autres espèces, c'est fortement suggéré. Les mâles comme les femelles pourraient avoir du plaisir lors de l'acte sexuel. Ça a été montré chez les bonobos et les chimpanzés, mais aussi chez le rat ou chez le dauphin. Bon, l'orgasme sert à l'ovulation. Et nous ? Et nous les humains ? Eh bien cette histoire, elle ne concerne pas évidemment que la lapine, elle nous concerne nous aussi. Puisqu'en fait, les chercheurs ont montré que cette forme d'ovulation stimulée par l'orgasme, c'était probablement celle qui existait chez nos ancêtres, il y a au moins 65 millions d'années. Nos ancêtres à nous, les humains. Dans l'article de Sciences et Vie, qui est signé par Lisbarnet, on parle d'expériences faites en labo. C'est quoi ces expériences ? Oui, les chercheurs ont voulu conforter cette hypothèse en faisant une expérience sur des lapines. On l'a vu, leur ovulation est induite par la copulation. Et puis, ce n'est un secret pour personne, il est facile d'amener les lapines à copuler, ce qui est bien pratique pour le chercheur qui étudie la chose. Et ces lapines, ils leur ont donné du Prozac. Du nom ? Du Prozac ? Oui, parce que ce médicament antidépresseur, c'est connu chez de nombreuses femmes qui en prennent, ça peut induire des difficultés à atteindre l'orgasme. Et ce que les chercheurs ont vu, c'est que chez les lapines auxquelles ils donnaient du Prozac, l'ovulation était moins facilement stimulée par la copulation. Ce qui suggère que ce sont les mêmes circuits neuronaux qui sont perturbés par le Prozac et qui, chez la femme, sont responsables de l'orgasme. Chez la lapine, sont impliquées dans la stimulation de l'ovulation. Donc ça renforce l'idée que chez nos ancêtres, c'est une véritable forme d'orgasme qui stimulait l'ovulation. C'est à ça qu'il servait. Alors, aujourd'hui, chez nous les humains, l'orgasme n'est pas nécessaire. Alors pourquoi est-ce qu'il résiste encore ? Enfin, en gros, au terme de l'évolution, puisque l'orgasme ne sert à rien, entre guillemets, qu'il est inutile, pourquoi est-ce qu'il dure ? Oui, effectivement, c'est un vrai casse-tête. À quoi sert l'orgasme féminin, aujourd'hui, chez la femme ? Et les chercheurs ont proposé différentes hypothèses. La première, c'était de penser que les contractions musculaires liées à l'orgasme permettaient de faciliter la remontée des spermatozoïdes vers l'ovule. Sauf que des expériences en laboratoire l'ont contredite. On pourrait aussi penser que le plaisir, tout simplement, le pic de plaisir lié à l'orgasme pousserait les femmes à copuler, plus souvent, et donc à se reproduire, ce qui est intéressant en termes de sélection naturelle. Sauf qu'on sait que beaucoup de femmes ont du mal à atteindre l'orgasme lors d'un rapport sexuel, donc ça va plutôt à l'encontre de cette hypothèse aussi. Finalement, l'hypothèse privilégiée par les chercheurs aujourd'hui, c'est que l'orgasme féminin aurait été maintenu de manière accidentelle, puisque, en fait, l'orgasme féminin a les mêmes mécanismes biologiques, le même contrôle génétique que l'orgasme masculin. Or, l'orgasme masculin, lui, il est essentiel à la reproduction, parce qu'il permet l'éjaculation. Et finalement, l'orgasme féminin n'aurait été maintenu que pour cette raison, par bénéfice collatéral. Merci Elsa Abdoun, un bénéfice collatéral, qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Voilà, l'émission se termine déjà, mais comme on a encore plein de choses à découvrir, on va se retrouver très rapidement, dès la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du Mac de la Science. À bientôt. Sous-titrage ST' 501